Bonjour, toute cette semaine, nous accueillons un invité du festival du film d'histoire de Pessac. Et aujourd'hui, on reçoit Kleber Mendonça Filho. J'espère que je ne transforme pas trop votre nom. Ah oui, c'est bon. Merci. Donc, Kleber Mendonça Filho, vous êtes considéré comme un des noms qui comptent dans le cinéma brésilien d'aujourd'hui. Vous venez d'obtenir plusieurs prix internationaux. Le dernier étant le prix du jury pour votre dernier film, Bakurao, qui vient de sortir en septembre dernier. Ce qui est marquant, je trouve, dans l'ensemble de votre filmographie, qui est limité encore, c'est seulement trois films. C'est l'importance que vous accordez à l'architecture. Filmer la ville dans les deux premiers films qui se passent à Récifet. Et le dernier film, Bakurao, qui parle d'un village qui est rayé de la carte. Donc, est-ce que pour vous, la ville, l'architecture est un personnage ? Pour moi, la ville est un clair exemple de comment les gens vivent. Ils vivent comme sur des sites archéologiques. Évidemment, j'ai beaucoup d'intérêt à montrer des caractères qui interagissent avec l'endroit où ils habitent, l'endroit où ils travaillent. C'est un aspect fascinant du cinéma, je dois dire, que je ne suis pas le premier à m'intéresser à ça. Il y a une longue lignée de films classiques très intéressants qui ont été particulièrement généreux sur la question de l'architecture. Et c'est quelque chose que j'adore voir au cinéma. Vous avez étudié l'architecture vous-même ? Non, j'y ai pensé, j'ai pensé à faire de l'architecture et puis j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de mathématiques et j'ai décidé du coup de faire des études de journalisme parce que j'ai toujours apprécié l'écriture. Et donc, j'ai fait du journalisme et puis du cinéma. Alors justement, ce qui est sensible dans votre cinéma, c'est l'intérêt que vous portez à des gens qui sont ordinaires, des gens qu'on pourrait croiser toute la vie, tous les jours dans la ville, pardon, et qui finalement reflètent une vie quotidienne. Vous vous définiriez comme quelqu'un qui aime les gens ? J'aime les gens, évidemment, mais avec des réserves. Ça dépend des personnages avec lesquels j'ai affaire. Mais oui, d'habitude, j'ai plutôt quelqu'un qui a de l'admiration pour la façon dont les gens vivent, interagissent au sein de la société. Je pense que le cinéma commercial, il nous a appris à regarder les héros comme des gens qui étaient père parfait. Et moi, ce que j'apprécie, c'est de travailler avec des personnages qui sont normaux, et qui peut-être apparaîtront comme des figures héroïques, ça dépend de l'histoire. Mais les personnages que j'écris sont des mélanges entre des gens que je connais, que j'adore, des gens que j'ai croisés, parfois des gens que j'ai croisés à l'école il y a 25 ans. J'espère que vous aurez dans mes films ce point de vue généreux vis-à-vis de la condition humaine. Il ne faut pas non plus être trop clément, trop gentil avec eux. Parfois, je suis dur. Mais le plus souvent, la plupart du temps, je suis très généreux vis-à-vis de mes personnages. En les mettant aussi en scène dans des situations où ils sont souvent en difficulté, souvent victimes d'injustices sociales, les injustices sociales, les problèmes sociaux, on dirait que c'est une constante dans le cinéma brésilien depuis les années 60. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans toutes les sociétés, pas seulement au Brésil, les citoyens et les êtres humains doivent gérer les tensions de la vie en société. Parce que je suis brésilien, je fais des films brésiles. Mais ça vient du fait que j'habite au sein de la société brésilienne. Et cette société est pleine de contradictions historiques, sociologiques. Mais je trouve que c'est une source finalement de conflit, une source sans fin. J'imagine que si on fait un film en France, aux Etats-Unis, en Suède, je montrerai les différents travers caractéristiques de ces sociétés. Et c'est toujours ce que j'essaie d'observer. Vous êtes aussi membre du jury, jury fiction, durant ce festival de films d'histoire. Donc, que est-ce qui fait que pour vous, un film est réussi ? Que est-ce qui lui donne ce petit plus qui fait qu'on a envie qu'il remporte le prix ? C'est une question très difficile. J'ai déjà eu des expériences en tant que jury avant. Et c'est toujours à propos d'une chimie qui s'opère ou pas, vis-à-vis de vous, du jury, de vos collègues. Et c'est des gens qui sont comme vous, parfois vos amis, qui travaillent dans le cinéma, qui sont parfois réalisateurs, producteurs, acteurs ou actrices, critiques. Et ça dépend toujours de cette réaction chimique qu'on peut avoir en regardant ces films en compétition. Et parfois, c'est aussi à propos de la qualité du vin qui est servie pendant les délibérations. C'est jamais ce qui va arriver. J'espère surtout qu'on fera de bonnes décisions. Vous allez participer à un débat aussi sur la façon dont le cinéma latino-américain est distribué en France. Alors, le cinéma latino-américain, apparemment, c'est 0,5% du marché des films français. On part de très loin. C'est dur ? Je pense que la France est quand même un des territoires les plus accueillants, un des marchés les plus accueillants pour le cinéma latino-américain et qui observe, porte un regard sur cette région du monde, ce cinéma. Par exemple, aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus dur parce qu'aux Etats-Unis, c'est surtout à propos de l'industrie, c'est ça qui compte. Mais si on réfléchit en partant du festival de Cannes, il y a beaucoup de films qui font leur première à Cannes et qui sont latino-américains. Après, peut-être qu'ils vont trouver ou ne pas trouver une distribution française. J'ai été très chanceux parce que mes trois longs-métrages ont trouvé un distributeur français. Pas seulement une distribution française, mais ils ont été remarqués par la presse, par les cinéphiles français. Je crois que la France a un environnement et une approche beaucoup plus ouverte sur le cinéma. C'est une discussion qu'on peut continuer, notamment à propos du Brésil. C'est toujours un combat d'être vu et d'exister en tant que réalisateur brésilien. Si vous pensez, par exemple, à Hollywood, Avengers a pris 92% des écrans au Brésil, ce qui est catastrophique pour le cinéma brésilien. Vous êtes brésilien. Il y a en ce moment des choses très graves qui se passent au Brésil avec la forêt d'Amazonie qui brûle. Un débat va d'ailleurs être consacré à ce sujet au Festival de Pessac. Votre position là-dessus ? En tant que citoyen brésilien et artiste brésilien, je trouve qu'on a atteint un point presque de non-retour. En cours de ma vie, si on prend l'existence de ma vie comme une échelle, j'ai vécu la dictature. Et à la fin de la dictature, on a eu la démocratie qui a été beaucoup plus respectueuse vis-à-vis des minorités. Et aujourd'hui, on assiste à une déconstruction, une démolition, déconstruction, destruction, démolition de tout ce qui a été créé, de tout ce que je considère en tant que Brésilien comme essentiel à la vie au Brésil. Donc on essaye toujours de comprendre quels sont ces changements. Et en tant que citoyen, je cherche des moyens de rester libre, de m'exprimer et de faire mes films de la façon la plus honnête possible. On ne peut pas dissocier ce qui se passe en Amazonie d'une situation générale du Brésil. Le régime est responsable de la déforestation. C'est ce que vous pensez. Le nouveau gouvernement a retourné ou a transformé l'atmosphère et a permis la destruction de l'Amazonie. Ils ne pensent pas que le réchauffement climatique soit quelque chose d'avéré. Et ils continuent de détruire la forêt pour produire plus d'endroits pour développer une agriculture destinée à nourrir l'élevage, les bêtes. Et donc, ils créent une atmosphère positive pour la destruction. Parfois, vous n'avez pas besoin de signer précisément un document qui crée cette atmosphère. Vous avez juste besoin de parler et grâce à des discours, de la faire émerger. C'est surtout l'atmosphère et pas vraiment des actes précis qui créent la complicité de ce gouvernement. Très bien. Merci, Cléber Mendon, sa fille, d'être venu sur ce plateau. Et bon courage. Merci. Bon séjour à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501